Et approche, écoute Hosh, la tête si t'accroches, pour nos familles et nos proches c'est Gravés dans la Roche ! Sortie de nulle part, c'était écrit, c'est pas un hasard, un jour nous blasteras, Gravés dans la Roche ! On est tous Nissan, à Keto. On va vous conter la merveilleuse histoire de Gravés dans la Roche. Il était une fois, Gravés dans la Roche. Dans ce rap-bisse, on est arrivés les mains dans les poches à l'épaule ! Je me souviens que pour cet album-là, album Gravés dans la Roche, on avait demandé des prods à plein de beatmakers différents. Notamment Yvan, un beatmaker suisse, qui était bien en vue à l'époque. Ouais, grave. Super demandé, super chaud. Du coup, à l'époque, ça s'envoyait pas encore des e-mails, du coup, on recevait des CD. On avait hâte d'écouter sa palette de prods. Bah tu vois, par exemple Brûle, c'est lui. Mais ce qui est malheureux, c'est que l'on brûle le peu qu'on a, qu'il suffirait de voter pour incendier ces connards ! Les premières notes de piano, déjà après l'instruire des parties. Je sais plus si on avait prévu de faire un autre morceau en allant au studio, je sais plus ce qu'on avait prévu, mais quand on a entendu cette prod, on est arrivés, on se déjette sur celle-là. Ouais, t'as tous à voter. Dans ce rap bise, on est arrivés, les mains dans les poches. A l'époque, c'était on voit le beat, on fait le truc à la rage. Et laisse parler la rage. Moi et mon sauce, on vient graver ça dans la roche, on a la dalle et rien dans le beat. Et tu sais quoi, je crois que c'est l'un des morceaux les plus rapides de notre carrière. C'est-à-dire que vraiment ce titre-là, je crois qu'on l'a... Allez, vas-y, on l'a fait en 3h, 3-4h. Bah on est arrivés le matin même. Ouais, on est arrivés au studio, je me rappelle, on est arrivés en fin de matinée en général. On était à Twin. Ouais. Et dans l'après-midi, on est arrivés, on l'a plié. Tu sais, on ne s'attendait pas à ce que c'est cet impact-là et qu'aujourd'hui, le morceau, il tourne encore et que limite, ce soit notre plus gros classique. Mais au moment où on fait ce titre-là, on est tellement fiers, on est tellement contents. Je pense qu'on a dû se l'écouter, vas-y, dans 20-30 fois d'affilée. Et c'est incroyable, l'anecdote de ce morceau qui me chagrine un peu, parce qu'il y a un morceau qui reste, tu vois. J'ai fait une faute de français impardonnable dedans, une faute de langage. Ce serait mentir si je dirais que c'est pareil. Depuis, le blase a tourné, tu connais la suite. Tout ça est passé bien vite, tout c'est que j'en suis. Dans la vraie vie, c'est de ça dont je parle. Ce serait mentir si je disais que c'est pareil, et pas si je dirais que c'est pareil. Voilà, ça fait partie de la magie du morceau. Mais tu sais que maintenant, quand je le fais sur scène, je la corrige, je la faute, je ne supporte plus. Et on est tous coupables. Oui, tout le monde. Avant qu'on fasse le morceau gravé dans la roche, on voulait appeler l'album comme ça. Et quand on est tombé sur cette prod, on s'est dit que c'est celui-là qui doit s'appeler gravé dans la roche. C'est toujours dur d'avoir un titre qui porte le nom d'un album, tu vois. Il faut vraiment que le morceau soit... Mais c'est comme du Rire aux larmes, je me souviens, le titre était trouvé avant que le morceau du Rire aux larmes existe. En plus, c'est notre première prise de parole, ça veut dire que tu vois, on sort du Rire aux larmes. Forcément, les gens, ils nous attendent au tournant. On avait mis deux ans entre les deux. Ouais, et on arrive avec gravé dans la roche et là, tout de suite, ça a été magique. Et le tout sans clip. Tu vois, je me rappelle, c'était à l'époque, il y avait quoi ? Tu sais, c'était Charlie Lulu, non ? C'était quoi ? C'était... Ouais, il y avait le Hit Machine, là, c'est vrai. Il n'y avait pas de clip à mettre. Il n'y avait pas de sement. Il ne mettait que l'image, avec une vieille cover. Attends, il faut dire quand même que je crois que c'est l'une des covers les plus catastrophiques du rap français. Elle a été faite dans l'urgence par un stagiaire. J'ai presque arrêté le chambre, fini de rapper dans ma chambre, tu sais, tout a changé depuis le 11 septembre. Mais pour le reste, c'est idem, du kiff-kiff au final, t'as reconnu la voix que t'aimes, la même signature vocale. Échac à la larache, du hip-hop sans complexe, tellement gravé dans la roche que j'allume mes clopes au silex. Riche pas encore, toujours le même problème de flou, cette maladie incurable, ça ne part pas que de tous. Quand ça arrive, tu sais, on ne réalise pas vraiment. Tu te rends compte quand je n'ai pas en tournée ? Ouais, c'est pas l'ère du numérique comme aujourd'hui. Il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de likes, on ne se rend pas compte, tu vois. L'une des fois où c'était incroyable, je crois que c'était à Toulouse. Ouais, c'était le truc Génération Rap R&B. Génération Rap R&B. D'ailleurs, c'est le seul truc qui peut peut-être faire office de clip, parce qu'il y a la vidéo, il y avait eu un DVD, la vidéo, je crois, elle est sur YouTube. On voit toujours le show, et en plus de ça, là où c'est chanmé, c'est que tout le monde monte sur scène, les gens s'ambiances avec nous, c'était très chanmé. T'as l'heure, il le disait, c'est le genre de morceau que tu écoutes toujours en soirée, les gens s'ambiances encore dessus et tout. Et puis même encore aujourd'hui, quand on fait des concerts, ça fonctionne toujours aussi bien. Quand on fait du live, c'est le morceau qu'on garde pour la fin, pour le bouquet final. Ouais, mais je sais pas, sans jeter des fleurs, je trouve que c'est un morceau qui te met de bonne humeur, tu vois. Bon, aujourd'hui, tu vois, on a plus de 20 ans de carrière, parfois je parle avec des jeunes rappeurs ou des jeunes tout courts et tout, et ils sont là et je leur dis Sniper, ça te dit quelque chose et tout, bon bah non. Et tu sais, ça leur dit rien, pas forcément, dès que je leur dis Graver dans la Roche, ils disent, ah si, bien sûr, je connais et tout, ah oui, c'est ce morceau-là et tout. C'est dans la Roche plus connu que Sniper, grosso. Non mais c'est vrai, tu vois. Tout ça, ça participe à la légende en vrai, il n'y a pas eu de clip, la pochette, elle est horrible, faute de français, il y a tout. Et pourtant, le morceau, il est râle, tu vois. Voilà. Les défauts, ça donne du charme. Ouais. Ouais, c'est bon.